Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo de top 10 par classe, et c'est surtout votre top 10 par classe, le top 10 par classe de la communauté française, ou en tout cas tous ceux qui ont bien voulu répondre au sondage. Je vous ai proposé il y a environ 2-3 semaines, quand j'ai terminé ma série de top 10 par classe, de voter vous aussi pour vos champions préférés, les champions que vous trouvez les plus utiles, les plus forts, enfin voilà, un mix de tout ce que vous voulez, et ça vous fait un top 10. Et globalement, voilà, j'ai calculé les résultats pour toutes les classes, au moment où je vous parle, j'ai fait que les 3 premières classes, c'est pour ça d'ailleurs que la vidéo sera découpée en 6. A la base, j'avais vraiment prévu de faire une vidéo entière avec tous ces tomes, mais déjà, ça m'aurait obligé à vraiment aller hyper vite, et au final ça aurait fait une vidéo très longue, et en plus de ça, ça aurait fait que je devais faire en moins de 48 heures tous les résultats, et je vous assure que j'ai déjà fait les 3, ça m'a pris quelques heures, donc c'est très 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 long, au-delà du fait de tourner la vidéo, donc voilà. Donc j'ai préféré faire comme ça, et en plus comme ça, ça fera des vidéos plus courtes, et chaque jour pendant 6 jours. Voilà. Donc on va faire le top mutant, donc le top de la communauté, en ce qui concerne les mutants. Donc vous allez voir les changements qu'il y a par rapport à moi, je vais vous donner un petit peu les pourcentages, les... voilà, tout ce qui est les statistiques et tout lié à ce sondage. Donc il faut savoir qu'il y a eu environ 130 votants pour ce classement, pour ces sondages, sachant qu'il y aura peut-être quelques votants en plus, forcément, pour les 3 dont je vais analyser le résultat demain, forcément, donc pour les techs, les cosmiques et les mystiques, n'en moins, bon, la tendance restera la même, je pense. Donc pour ce classement mutant, donc je vais tout d'abord vous donner le top 10, en partant des 10, donc sans forcément rentrer trop dans les détails, autre que les chiffres, parce que j'ai déjà fait mon top 10, et bon, voilà, l'intérêt n'est pas de dire le pourquoi du comment, voilà. Au final, c'est un classement qui est le vôtre, donc pas forcément le mien. Du coup, voilà, et on va analyser un petit peu les changements qu'il y a par rapport au mien. Donc dans un deuxième temps, je vous collerai du coup les deux classements, donc le classement, celui de la communauté, et le classement que moi j'avais fait. Voilà, donc on va partir de la 10ème place. La 10ème place, c'est un personnage que moi j'avais également mis dans mon top 10. Il y a très peu de changements au final en termes de composition, c'est Sunspot. Sunspot qui gagne du coup 338 points. Alors ce qui est marrant quand même, c'est que dans un top 10 mutant que je pensais vraiment très, enfin dans une classe mutante que, en fait, on est beaucoup à trouver très homogène, et bien au final, ce qui est bizarre, c'est que de la 10ème à la 11ème place, il y a énormément de points d'écart. Vous le verrez juste après, je vous montrerai, mais c'est bizarre parce que, vraiment, il y a d'autres classes où, entre le 10ème et le 11ème, le 12ème, il y a très peu d'écart. Et là, dans la classe mutante, qui est pourtant une classe très dense, et bien au final, le top 10 se dessine assez facilement. Donc Sunspot qui a eu 338 points, ce qui équivaut à peu près à 5,33% des votes total. Je vous rappelle que les votes, donc pour rappel, chaque personne du coup donnait une première place, une deuxième place, etc. jusqu'à 10, donc vous donnez un top 10. Et donc chaque personne, en gros, donnait 10 points au premier. 9 points au deuxième, 8 points au troisième, etc. Je ne sais pas combien exactement ça fait de points par personne, mais globalement, ça fait 6300 points, donc ça fait, globalement, ça fait 50 points en tout par personne, je crois, à peu près. C'est de l'à peu près. Donc, il faut vous dire que du coup, ça représente, sur les 6300 points, ça représente 5% de ces points-là. Pour juste vous donner un ordre d'idée, mais le 11ème, du coup, le 11ème, que vous verrez qui c'est après, a moins de la moitié des points de Sunspot, donc à moins de... c'est 338, donc moins de la moitié de 338. Donc il y a quand même un écart assez conséquent. Donc voilà, Sunspot en 10ème position de ce top. Ensuite, en 9ème position, eh bien, il y a un personnage que je n'ai pas mis dans mon classement, moi, personnellement. Je me doutais un petit peu qu'il rentrera dans ce top, mais la dernière fois, il était plus haut dans ce classement. C'est Archangel. Archangel, que du coup, la dernière fois, je crois que vous l'aviez mis 5ème, bon, c'était il y a un an, hein. Il y a eu quand même des arrivées, des reworks et tout. Mais en tout cas, Archangel, du coup, qui est 9ème de ce classement, qui a 20 points de plus que Sunspot, donc qui a 359 points, qui a 5,66% des voix totales. Voilà, c'est quelque chose qui ne me choque pas spécialement. Je me doutais que, voilà, comme je vous le dis à chaque fois, Archangel, c'est un très bon champion que j'aime beaucoup. Je l'ai monté très très rapidement 5 à 5 sur mon petit compte. Je l'ai monté 6 R2, d'ailleurs, depuis, sur mon gros compte, et ça sera potentiellement à 6 R3 plus tard, si j'arrive à l'éveiller. Mais voilà, moi, personnellement, je ne le mets pas. J'en mets d'autres. La seule différence avec mon top, c'est que, globalement, c'est Cable. Cable que vous, vous mettez un petit peu plus bas, vous verrez où il se place, il est un chouïa en dessous du top 10. Mais voilà, dans l'idée, c'est à peu près la même chose. Voilà. Ensuite, dans le top 8, donc en 8ème, on va commencer par Colossus. Colossus qui prend 30 points de plus qu'Archangel, 389 points, il passe à 6,13% des voix totales. Donc, un personnage avec beaucoup d'immunité, beaucoup de résistance, une bonne puissance. C'est plutôt logique de le voir assez bien classé dans cette classe mutant. En 7ème, vous avez Namor. Namor qui, du coup, prend quelques points quand même en plus par rapport à Colossus, qui prend 35 points de plus. 6,68% des voix totales, 424 points. Donc, voilà, Namor qui reste quand même un personnage que vous mettez dans vos top 10. Je crois que moi, je l'avais mis 6ème, je crois. Je ne sais plus combien je l'avais mis. Je crois qu'il était à peu près dans cette place. On le verra juste après, de toute façon. Voilà, Namor qui garde quand même une très bonne utilité, une énorme puissance. Mais qui, voilà, est dépassé par pas mal de champions que vous mettez, du coup, maintenant au-dessus. En 6ème position, on va retrouver un personnage qui est arrivé, du coup, très très récemment. Très récemment, ce personnage, pardon, c'est... Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est là. Kitty Pryde. Kitty Pryde, que vous mettez 6ème, j'ai mis un petit peu plus haut, moi, dans mon classement. 458 points, 7,22% de vos votes. C'est quand même bien pour un champion qui vient de sortir. Ce n'est pas souvent qu'un personnage qui vient de sortir est bien classé comme ça. Ça ne me paraît pas choquant. Ça ne me paraît pas choquant, mais voilà. Kitty Pryde, 458 points, c'est très bien. 7,22% des voix. Maintenant, on va voir ce qui passe un petit peu au-dessus. Un petit peu au-dessus de Kitty Pryde. Également un personnage sorti en 2021. Et ce personnage, c'est un de mes nouveaux 6R3. C'est Strife. Strife, que vous mettez un petit peu plus bas que moi. Donc, 563 points. Il y a quand même un bel écart entre le top... Enfin, entre Kitty Pryde qui est 6ème et le top 5. Du coup, le top 5 qui commence avec Strife. Avec 563 points. Donc, il prend plus de 100 points d'écart à Kitty Pryde. 8,87% des voix. Ça fait presque 10%. On arrive vraiment à des personnages qui ont quand même eu beaucoup de points. Qui étaient très souvent dans les top 10 quand même. Après, c'est quand même un personnage qui est encore très peu obtenu. C'est vrai qu'il est arrivé dans l'arène basique il y a très peu de temps. Dans les cristaux, ça fait quelques mois. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui ne l'ont peut-être tout simplement pas testé. C'est comme Kitty Pryde en fait. Plus ça va avancer, plus ils seront peut-être mis à l'honneur. Et plus il y aura du contenu dur, plus il sera mis à l'honneur. C'est vrai que peut-être que quand il y aura un contenu des légendes, tout le monde va se dire « Waouh, trop bien ! » Genre abusé. C'est vrai que là, il est sorti à un moment où l'Abyss était déjà terminé pour pas mal de monde. Quand même, ça faisait un an que l'Abyss était sorti. Donc, c'est vrai que ça perdait un petit peu de son intérêt. En quatrième position, on va retrouver un personnage que j'ai 6R3 sur le petit compte et que j'ai en 5R5 sur ce compte. C'est Magneto. Magneto, vous mettez un chouïa plus haut que moi. Je m'en doutais également aussi. 618 points, donc 50 points de plus que Strife. 9,74% des votes. Ça fait quand même pas mal des voix, forcément. Ça ne me paraît pas choquant. Il n'y a pas un énorme écart entre le quatrième, le troisième, le deuxième. Il n'y a pas un énorme écart. Magneto qui est un très très bon perso, notamment contre les métalliques, surtout contre les robots. Voilà. Excellent perso qui est totalement normal de le voir assez haut dans ce classement. En troisième position, vous mettez Profix, qui je crois, je le mets exactement au même endroit. 637 points, qui prend 19 points de plus que Magneto. Il y a vraiment très peu d'écarts. 10,04% des voix. Voilà. Très peu d'écarts. Mais ça ne me paraît pas choquant. Voilà, Profix, c'est vraiment un excellent perso, qui a énormément de polyvalence, qui permettra de passer sur vraiment beaucoup, beaucoup de contenu, et qui en plus de ça est très puissant. Et aussi un truc qui, je pense, fait la différence par rapport à Magneto, c'est qu'il a des synergies vraiment ouf pour améliorer les autres mutants. Et ça, c'est vraiment ouf. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur, du coup, la vidéo que j'ai faite très récemment sur Iceman. Iceman qui n'est pas dans ce top 10, mais il y a une très bonne synergie avec Profix que je mets en avant dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo de test de Iceman 6R3. J'ai eu pas mal de retours positifs sur cette vidéo. Et c'est vrai que cette synergie est très peu connue, mais elle est vraiment super intéressante, quoi. J'ai vraiment... Même moi, je ne connaissais pas l'intérêt vraiment de cette... Enfin, je connaissais la synergie, mais je ne pensais pas que ça faisait une aussi grosse différence, quoi. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette petite partie de la vidéo où je vous montre... Enfin, grosse partie, pour le coup, où, justement, je montre cette synergie de Profix, quoi. En deuxième position, maintenant, nous trouvons un personnage que j'ai également en 6R3, et c'est Domino. Domino, deuxième position, 663 points, qui prend un peu plus de 20 points, 26 points, pour être précis, par rapport à Profix, qui est troisième. 10,45% des voix. Voilà, on est sur un personnage que, moi, j'ai mis un petit peu plus bas, que j'ai mis un petit peu plus bas. Vous prenez peut-être... Alors, il y en a peut-être qui ont pris aussi en compte le côté défensif. Mais, au final, on voit quand même qu'on est assez homogène, quand même. Enfin, je vois... Ce qui est ouf, quand même, c'est que le deuxième, Domino, n'a même pas deux fois les points de Sunspot qui est dixième. Genre, on passe de 338 à 663. Donc, tout se tient en 300 points, globalement, entre 2 et 10. Vous allez voir que, globalement, il y a pas mal de classes où le top 10 se joue moins haut. C'est-à-dire qu'il y a moins de... Enfin, notamment pour les sciences que vous verrez dans deux jours. Mais, en fait, le top 10, eh ben, c'est beaucoup moins de points. Enfin, le dixième a beaucoup moins de points que 338 pour Sunspot. Saufucom. En fait, tout le monde est un peu... Est un peu kiff-kiff. Vous verrez qu'il y a, par exemple, des classes où, genre, le top 3, genre, le deuxième et le troisième sont beaucoup plus hauts que 600 et quelques points comme là, en Mutant. C'est beaucoup moins homogène. C'est là qu'on voit que la classe Mutant est vraiment hyper incroyable. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout, par contre, à ce qu'il y ait une grosse différence comme ça entre le dixième et le onzième. Voilà. Donc, ça, c'était Domino qui est deuxième. Et en premier, sans surprise, on retrouve Apocalypse. Globalement, les premières places, il n'y aura vraiment pas de suspense. En tout cas, pour les tops que j'ai déjà faits, pour l'instant, il n'y a vraiment pas du tout de suspense. On a vraiment un énorme écart entre le premier et le deuxième à chaque fois. Apocalypse qui, du coup, prend 500 points, 490 pour être précis, à Domino. 1153 points, 18,17% des voix totales. Donc, presque 20%. Globalement, tous les premiers, ça sera à peu près 20% des points totaux. C'est tout à fait normal que des persos comme ça, que les premiers de classe soient aussi bien classés. Mais c'est vrai qu'il y a un énorme écart, pour le coup, parce que, bah, voilà, c'est Apocalypse. On sait très bien que c'est le meilleur mutant. Et voilà, c'est assez large, quoi. Voilà, donc ça, c'était le top 10 de la communauté FR. Maintenant, je vais vous montrer, donc, ce que ça donne de mon côté et de votre côté. Alors, du coup, bon, ça vous montre un petit peu le classement derrière. Donc, comme vous pouvez le voir, le 11e, c'est Omega Red. Omega Red qui, du coup, a 152 points, 2,39% des voix. Et vous voyez qu'il y a un énorme écart avec Sunspot. Derrière, on a Pyramid X, 120 points, qui n'est pas loin. Bishop, également, bon reward. Cable, du coup, vous avez mis 14e. Moi, je le mets 10e. Bon, il y a un petit peu de changement. Avok, Emma Freust, Iceman, du coup. Wolverine, avec la synergie, la synergie, du coup, qui est pas mal lotie. Magneto Blanc, Weapon X. Bon, après, vous voyez qu'il y a des Jubilés, des... Alors, il y a des persos qui n'ont pas eu de voix du tout, ou presque. Je trouvais ça un petit peu abusé. Genre, tout con, mais on a des persos comme Psylocke, comme Tornade, qui ont des bonnes synergies avec Apocalypse, et qui ont eu zéro point. Genre, vraiment pas de point. Alors qu'à côté de ça, il y a des Diablo classiques qui ont des points, des Platinum Pool, des Gold Pool qui ont des points. Enfin, j'ai trouvé ça grave bizarre. Genre, qu'il y ait des gens qui mettent des points à des persos comme ça. Mais par contre, genre, des... Ouais, des... Même des Dan Sabre ! Dan Sabre a zéro point. Alors que Dan Sabre, c'est quand même un perso qui, en synergie Sasquatch, est vraiment excellent. On le voit notamment dans les challenges de Karina, quoi, des Canadiens. Donc, c'est bizarre. Il y a vraiment des trucs comme ça que j'ai trouvé bizarres. Bon, en tout cas, en termes de classement, vous voyez que Apocalypse, bon, il n'y a pas de changement. Parce que c'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde souvent qui critique mes tops et tout. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est derrière, mettre le top de la communauté où il y a quand même pas mal de votes, avec le mien. Et vous voyez qu'au final, on arrive à un truc à peu près cohérent. On arrive à un truc où au final, bon, il y a une seule différence en termes de composition. C'est-à-dire que moi, je mets Cable en dixième, vous, vous mettez Archangel en neuvième. Bon, voilà, c'est la fin du classement. Bon, voilà. C'est pas choquant. Sunspot, que moi, que moi, je mets neuvième, vous le mettez dixième. Bon, c'est pas choquant. Colossus, huitième, huitième. Rien qui change. Magneto, moi, que je mets septième, vous le mettez quatrième. Bon, un petit peu de changement. Domino, que je mets sixième, pour le coup, vous la mettez deuxième. Alors, je ne pensais pas qu'elle serait aussi haute, mais c'est vrai qu'elle garde toujours l'amour, on va dire, de la communauté. Après, c'est vrai que moi, dans mon classement, je n'ai pas pris en compte la défense. Il y a peut-être ça aussi et que vous, vous l'avez peut-être pris en compte pour certains. Voilà, il y a un peu de ça, peut-être. Namor, que moi, j'ai mis septième. Enfin, que moi, j'ai mis sixième, vous mettez... Non, cinquième. Cinquième, pardon. Cinquième, bon, vous mettez septième. Bon, voilà, c'est quand même assez... On est assez cohérent. Kitty Pryde, que j'ai mis quatrième, vous, sixième, voilà. Bon, Strife, que j'ai mis deuxième, cinquième. Bon, il y a une petite différence. Strife, en fait, j'ai l'impression, de ce que j'ai vu, quand même, il y avait pas mal de personnes qui l'ont mis dans les premières places et beaucoup de monde qui l'ont mis dans les dernières. En fait, globalement, ça a été assez homogène, en fait, en termes de classe. J'ai quand même beaucoup l'impression que Strife, il y en a qui l'ont joué, qui le jouent et tout et qui, au final, l'ont joué sur des contenus assez ouf et du coup, se rendent compte du phénomène que c'est et d'autres qui s'en rendent pas trop compte ou en tout cas qui l'ont pas trop joué sur des gros contenus. Moi, personnellement, je sais que j'ai pas beaucoup joué mais rien de ce que j'ai vu de certains youtubeurs sur le labyrinthe des légendes, sur l'abysse des légendes et même moi, de ce que j'ai pu un peu en tester, c'est juste insane, quoi. Vraiment, et c'est plutôt facile si vous l'avez d'éveiller à monter en charge, quoi. C'est vrai que moi, le gros problème, c'est qu'il n'est pas éveillé, quoi. J'attends vraiment beaucoup de l'éveiller. Derrière, voilà, il y a Profix, donc troisième, troisième et du coup, Apocalypse qui est au même endroit. Donc au final, vous voyez qu'on est à peu près similaire. Bon, il y a juste Domino et Namor qu'on va dire je sous-code par rapport à vous. Autant Magneto, je m'y attendais, autant Domino, je m'y attendais pas. C'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que la plupart du temps dans mes tops, je me suis retrouvé, des fois, je mettais Domino en deuxième et vous me disiez waouh, abusé, tu mets Domino deuxième et les moments bien qu'avant et tout. Et au final, là, je l'ai descendu. Je l'ai descendu dans mon dernier top en sixième position qui n'est pas une mauvaise position. Attention, surtout dans la classe mutante. Et au final, vous, vous la mettez quand même deuxième. Bon, encore une fois, je vous dis, ça ne se joue pas à grand chose. Entre la deuxième et la sixième place, il y a 200 points d'écart. Ce n'est pas énorme, 200 points. Donc, voilà. Mais bon, voilà, il y a Magneto que je mets un petit peu, un petit peu, enfin, il y a quand même un petit peu de classe d'écart. Archangel, que moi, je mets juste en dessous du top 10. Bon, vous mettez neuvième. Voilà, bon. Vous voyez que niveau, voilà, on est à peu près dans la même tendance même si, voilà, il y a quelques trucs qui changent. Mais vous voyez que, bon, Apocalypse, on est raccord. Profix, on est raccord en troisième place. Colossus, on est raccord en huitième place. Voilà, il y a déjà trois trucs où on est vraiment à la même place. Pas mal de trucs où on est à une ou deux places d'écart. Bon, voilà. de la communauté FR et le comparatif avec moi et ce que j'avais fait. Merci à tous les votants. En tout cas, ça fait plaisir. On se retrouvera demain, du coup, pour le top Virtuose. Je le ferai, du coup, un par semaine. Les vidéos seront un peu plus courtes que les top 10 que moi, je fais. Le but, c'est de ne pas forcément rentrer trop dans les détails des persos. Bon, là, c'était la vidéo d'introduction. Donc, forcément, là, elle fait 17 minutes. Mais voilà, l'idée, c'est que ça ne dure pas forcément beaucoup plus que 15 minutes. L'idée, c'est que ça fasse à peu près 15 minutes plutôt que ça fasse une vidéo d'une heure en gros bloc, quoi, qui est un peu relou pour vous. Voilà. C'est quand même... Et en plus, relou pour moi aussi à tourner en une fois, quoi. Voilà. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez un max, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Iceman, du coup, qui est liée un petit peu à StopMuton parce que, du coup, il y a la synergie de Profix pour Iceman. Donc, voilà, ça peut vous donner des petites idées. Et n'hésitez pas à aller voter. il y a un petit sondage qui est, du coup, dans mon onglet Communauté. Petit sondage pour le prochain test de Top 10... Enfin, pardon, le prochain test de Personnage 6R3 pour le troisième épisode. J'ai testé, du coup, Hyperion, il y a deux semaines. J'ai testé, donc, là, il y a quelques jours, Iceman. Je vous propose, du coup, soit Medusa, soit Tornad. Il y a déjà 400 votes. Merci à vous, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas, vous allez sur l'onglet de ma chaîne, onglet Communauté. C'est tout con. Vous avez le sondage, vous cliquez, hop, ça prend 2 secondes et demie. Voilà, nickel. Pour l'instant, Medusa est en tête, mais voilà, si vous voulez voir tester Tornad avec toutes les petites synergies Apopo, Profix, Nimrod, voilà, toutes les petites synergies intéressantes, n'hésitez pas à aller voter pour Tornad. Et si vous voulez plutôt Medusa en synergie inhumain et tout, n'hésitez pas aussi. Merci à vous, bonne soirée, on se retrouve demain pour le Top Virtuose de la communauté FR. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de tout type tous les soirs à 10h sur ma chaîne. Merci à vous et bonne soirée. Salut !